Voyons voir ce qu'on a dans la mine Une balle de revolver On va sortir une source de lumière On va en profiter tandis qu'on est ici On va s'en servir Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomXC89 On est de retour dans DolomDark, dans le défi de l'archiviste Pour notre épisode numéro 8, si je ne m'abuse de notre let's play Dans le dernier épisode, on est parti de la tour radio Qui est sur cette montagne-là environ Il faut passer par la ferme rapidement Et continuer notre chemin sur la route Passant par les différents ponts Et on est maintenant au magasin On est prêt à attendre la nuit dans le fond Parce que je vous rappelle, l'objectif du mode archiviste C'est de récupérer les mémoires tampons Dans les différents ordinateurs qui sont éparpillés dans le monde Bon, j'ai laissé de la bouffe derrière De quoi boire Et euh, oui, ce qu'on a laissé derrière C'est ça, puis ces ordinateurs-là sont juste Euh, activés, disons, par la, 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 l'avant Les horreurs boréales, qui ont un étrange pouvoir psychédélique Sur bien les choses Fait que la nuit, t'avais de tomber Euh, on est bien à l'abrécier Ce que j'ai fait, dans le fond, depuis J'en ai profité pour manger, boire Attends, on va finir mes graines de Euh... Oups 17 calories Les graines qui restent dans le fond de ma boîte de biscuits Yes, c'est parce que je t'en ai de la voir dans mon inventaire Euh, oui, puis on a préparé, dans le fond, préparé certaines affaires On va réparer nos vêtements C'est sûr qu'on est... On est fin prêt pour repartir Je vais faire quelques petites affaires Euh... En attendant la nuit On va pouvoir... On est prêt à faire d'autres trucs de toute façon Donc on a euh... Tout ce qu'il faut Bon, y'a pas grand chose C'est quand même pas si pire, là, comme item Un petit peu de tissu L'écorce de boulot préparée Séché pouvant servir à préparer une salle revigorante Ok, c'est un peu comme le café Ah, c'est vrai, c'est nouveau On peut faire ça maintenant avec l'écorce de boulot Oh, on a manqué de piles Euh... Fait que c'est ça pour la soirée, dans le fond, ce qui est réservé On va attendre, on va espérer qu'on ait un aurore On va passer la soirée ici Puis euh... À notre réveil, on va aller vers la... Bah 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 bah... Pas la vallée On va essayer de monter vers l'autoroute côtière Ouais, c'est ça l'objectif d'arriver à l'autoroute côtière Cabane de pêche, je pense à savoir c'est laquelle Coinset, c'est évidemment le garage Euh... Un des meilleurs endroits pour s'installer tant qu'à moi Là dehors, ça semble être la cata En attendant la fin de la nuit, je serais, j'avais une maison sur le côté euh... du garage Que je... pas du garage, mais du euh... du magasin qui pourrait être intéressante à l'autor peut-être C'est pas gros, mais ça peut nous occuper en attendant l'aurore Je veux pas me coucher tout de suite, ça sert à rien On va se réveiller en pleine forme en pleine nuit de la nuit Je pense pas c'est pire Ça sonne pire que ça Ils vendent beaucoup, mais il fait pas trop froid Étrangement Comparant d'autres fois Fait que j'ai laissé du matériel derrière ici aussi au magasin Parce que ça va être sur notre chemin pour la moto Fait que mon itinéraire est encore euh... possiblement... C'est pas le meilleur itinéraire Mais je garde la carte que je connais le... Les cartes que je connais le moins pour la fin Euh... pis celle que je considère le plus dangereux C'est-à-dire le Mont-Imber-Wolf, parce que je connais pas Puis euh... les voies ferrées détruites On a deux abris à le même endroit Euh... C'est pour ça qu'ils apparaissent pas Une palle, toujours bien C'est pour ça qu'ils apparaissent sur la carte comme étant un seul endroit Si on regarde la carte des différentes régions On a... Les euh... Mont-Imber-Wolf Et... Celle qu'on a pas faite encore On va tomber dessus, je sais que c'est la dernière que je vais aller voir Oui, la va ferrer Euh... Fait que ça sera pas trop compliqué S'orienter, je pense, dans cette carte-là Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre le chemin de fer Puis un bon moment donné, on va piquer vers le nord Puis on va trouver Je pense que c'est une carte qui existe dans le mode histoire Dans le... Dans le chapitre 2 Mais je la connais pas très bien Mais... Qu'est-ce que c'est dans le tas? OK C'est parce qu'on commence à être fatigué aussi J'ai pas tant... Il fait rare qu'on s'en fout Ça, j'ai ramassé beaucoup de... On a le bois... Ah, tout à la même place C'est un peu ce que je fais Je me fais des caches Je ramasse beaucoup, beaucoup de matériel Mais je les laisse derrière Mais au moins je le centralise comme ça Au moins d'endroits un peu à fouiller Ok Oh, il y a une caisse dans... Dans la boîte du pick-up, il y a une boîte C'est cool ça Est-ce qu'il y a quelque chose dans le camion? On dirait pas Il y a un peu de neige, mais bon Dans le dessus, j'ouvre le capot Ça me permet de savoir si le capot est ouvert Ça me permet de savoir si oui ou non j'ai fouillé la voiture Je vois quelque chose en jaune sur mon bord Après moi il y a une barre d'énergie dans le véhicule Et ça j'ai vu Ça Il y a de la nourriture, c'est l'enfer Donc c'est un défi là Je pense que c'est un bon point d'entre eux Puis c'est ça qui est le fun parce qu'avec les défis Ça donne un objectif Oui le niveau des difficultés est moins grand Mais ton objectif c'est pas juste de survivre Fait que c'est une toute Le plus longtemps tu prends à compléter ton défi Le plus dangereux ça devient de l'échouer Donc Et oui, si vous me connaissez Vous savez que je suis un fanatique des pots de beurre de peanut Beurre de cacahuète dans ce jeu Trois fois je tombe sur un je suis fucking heureux Mais lui Il est en état Piteuse 8-9% Je mange pas ça Je touche même pas qu'un bâton C'est sûr que je tombe malade Fait que malheureusement Je l'ai laissé là En souvenir du bon temps Qu'on a repassé ensemble En me disant Que tristement je pourrais pas le manger Il fait de la peine Mais bon C'est ça, ça fait partie de la game Hum J'ai ça de préparer Mais j'ai pas besoin de rentrer Ah ça pèse rien Je vais y rentrer avec moi Ça va m'occuper peut-être de quelque part Faire cuire ça pendant une nuit Par le titre time jerky On va laisser derrière C'est des systèmes qui sont en super bonne shape Je peux les laisser derrière Pour la bouffe Combustible pour l'angle J'ai pas vraiment besoin Je vais aller essayer de voir Si je peux la ravitailler Si elle est pas pleine Sinon je m'en fous un peu Transporter du combustible supplémentaire Action Ravitailler Tout va être dedans la lampe Merveilleux D'ailleurs Je me demande un peu Pourquoi je transporte ça Ah pourquoi pas Oui c'est sûr que c'est pesant C'est quasiment 2 kg J'ai des torches Pesants Je vais l'amener avec moi On verra bien le pire Je peux la laisser quelque part C'est super génial dans une caverne Tu sais que t'as pas besoin de sortir d'autre chose De tes mains Dans tes mains Pour te défendre Mais que t'as besoin d'avoir la clarté Parce que Tu peux pas te déplacer Sans clarté A moins vraiment de connaitre la La carte par coeur Fait que 31 kg Honnêtement c'est très très fair Evidemment là on est super fatigué Fait qu'on va faire un dodo Un petit peu Il en manque quelques heures Espérons se réveiller Alors Avec les horaires boréales D'après ce que j'entends oui Donc presque toutes les nuits Il y a un horaire Ça veut dire Ça a un avantage pour le défi Parce que Je suis pas obligé de passer ici 3 jours Attends Attends En espérant d'avoir les données Ça me permet de me déplacer Plus rapidement d'un point à l'autre Mais ça amène aussi Un petit inconvénient Ce qui fait que Pour me déplacer Durant la nuit Avec les animaux sauvages Ça peut être Un peu risqué Je vais aller chercher d'abord Ce que je veux voir direct Dans le menu C'est bon j'ai compris 24% C'est dangereux Ok Madame, Monsieur Je confirme la déconnexion De notre unique Distributeur automatique De billets modèle J735 Dans notre magasin De Great Bear Highland Cela fait plus d'un an Et un distributeur vide Est aussi utile Que vous pouvez l'imaginer Le fait qu'il soit installé là Complètement vide Me fait l'effet D'une mauvaise blague Mais Même s'il ne me dérange pas vraiment Ce qui importe C'est qu'il vous appartienne Alors veuillez m'indiquer Si vous avez encore des rendez-vous Des rendez-vous professionnels prévus Oh C'est plus long A Great Bear cette année Je pourrais même le transporter Jusqu'à Hamilton Si cela vous arrange Veuillez m'informer Dès que possible Si cette solution est envisageable Pour vous Cordialement Dan Pressnull Client numéro K 35812 Cool Donc On voit le déclin Cool On voit le déclin J'aime cette combinaison de mots Euh On voit le déclin un peu de De l'île de Great Bear Qui était déjà en Récession incroyable Jusqu'aux effondrements Pis après ça Evidemment avec les Euh C'est un peu pour expliquer Le long là Un petit peu pour expliquer Ce qui s'est passé sur l'île Euh On serait venu en pleine forme Merveilleux J'ai presque plus d'eau J'aurais peut-être pas dû prendre un tour Sachant que j'allais Passer Je sais pas combien de temps Durant la nuit À glander Pis à me demander Qu'est-ce que j'allais faire D'amener deux J'aurais pas dû faire ça C'est brave Écoute Pour euh Ramener le soleil plus vite On va juste simplement Pour faire des heures Des heures de Euh Tensibles On va Glander pendant deux heures Se tourner les pouces J'aurais pu sortir tout de suite Si tu te remarques Je pense que je vais faire ça Pour la suite Euh Pum Pum Je veux boire et manger Qu'est-ce qui est intéressant J'ai vu quoi Oui ça Euh Oui C'est aussi Mais T'as qu'à avoir des sodas Dans le fond J'ai pas beaucoup d'eau Mais j'ai des canottes de liqueur J'ai toutes sortes de cosses Mais Mais Le lait condensé C'est super bien Par exemple Pour manger Et boire en même temps C'est quand même beaucoup de calories Alright euh J'ai-tu ramassé mon sac de couchage Je sais que j'avais 31 sur moi tantôt Mais J'avais plus mon Oui j'ai mon sac de couchage Là Je trouve juste Où est-ce que je suis Où est la porte Je pense qu'on va voir Dépendamment l'heure qui Ok On voit quand même assez clair Le bruit de la chute est superbe Quelle belle ambiance Donc on va traverser rapidement le village Je pense honnêtement Que je suis Oh tabarnade Ok Ok Est-ce que je peux le canton Ok 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 F**k you le loup Je vais passer sur le pont Tranquillement Je dirais que je l'ai berné Ça a l'air d'avoir fonctionné mon affaire Je pense On va pas vendre la peau de l'ours On va l'avoir tué Ah il est en doute Ça a fait perdre assez de temps Pour que je puisse le distancer C'est bon Je vais dire Je vais pas looter Aucune des maisons Il y en a rien Deux dans le fond Anyway Qui sont encore debout Mais euh Je vais les garder pour peut-être plus tard De toute façon Mon inventaire est pas mal plein Et j'ai pas Et j'ai pas Ah Lui j'avais pas vu Son of a bitch C'est pas le même chose Là j'étais en hémorragie par exemple Un Morsure au cou Le salaud Risse d'infection On va se désinfecter Avec ça C'est pas un problème J'aime mieux prendre Pas de chance Mais désinfecter tout de suite Ou plutôt c'est fait le mieux c'est Euh Parce que C'est un problème Qui peut devenir Beaucoup plus grave Que ce qu'il est En la base Là faut juste que je trouve Où est-ce qu'il est l'entrée Euh De la Mine Qui va me mener Autour de côtière Seul problème Je m'en souviens pas Par coeur C'est quelque part Sur ce côté-ci De la cape Je vais monter un peu Pour voir justement Un peu plus loin Pour voir un peu plus loin Aussi d'utiliser de l'antiseptique Ben une bouteille d'antiseptique Me donne 5 5 utilisations Fait que Je suis pas inquiet J'en ai encore plusieurs Il y a ce petit coquin Il m'a volé un peu Mes points de vie On va marcher tranquillement Sans rien s'épuiser D'ailleurs On va prendre un café On va réduire notre Fatigue Pendant tout ce temps de marche Restez bien éveillés Et bien stimulés On va prendre un petit coquin Peut-être par là Ça semble faire du sens Je sais que c'est relativement plus haut que nous Faut faire attention Pour la pente L'inclinée La pente est inclinée Pas mal Fouler une cheville Toujours déplaisant C'est vraiment un problème. Je ne sais pas si le type de soulier qu'on porte a une influence sur les risques de souligner une cheville. C'est sûr que s'il vend un petit en running shoe versus des grosses bottes d'hiver, il y a peut-être moins de chance en bottes de se blesser au niveau de la cheville. J'espère en tout cas que ça a une influence. Ça ne me surprendrait pas, étant donné toutes les marbles de Jupiter... C'est un petit peu déplaisant. C'est super. C'est beaucoup plus facile dans les modes défis parce que j'ai la carte en partant. En tout cas, dans ce défi-là en particulier... C'est la carte, comme ça je vais avoir la mine abandonnée. C'est par là qu'on s'en va. Puis par la suite, là où je vais vouloir aller pour aller au Mont Timberwolf, c'est pas mal dans ce coin-là. Avec la rivière, je pense que c'est pas mal plus facile à décider, soit là ou ici, à deviner. Ce qui est un peu difficile à s'orienter dans cette carte-là, quand on n'a pas la carte devant nous complète, donc comme en mode survie, c'est qu'il y a différentes rivières, on ne peut pas se fier là-dessus. On peut se fier à la route, parce qu'il n'y en a rien qu'une, puis on sait à peu près où est-ce qu'elle passe. La ferme, la grange, puis la route, avec évidemment le village rural. C'est des bons points de référence. All right! Fatigue expirée. Fatigue réduite expirée. La bosse est expirée. Voyons voir ce qu'on a dans la mine. Une balle de revolver. On va sortir une source de lumière. Comme je disais, on va en profiter, tandis qu'on... C'est ici. On va s'en servir. Évidemment que j'aime pas gaspiller, mais... Tant qu'à l'heure de quoi, on va s'en servir. Plusieurs options. Je suis curieux de voir son accès à la carte de tout ça. Non. On est considéré comme... All right, de retour. Je pense que j'ai pris le bon chemin. Tout de suite, on aurait dû prendre l'autre avant. On va revenir à l'intersection. Parce qu'il y a du toc qui traîne sur la plateforme, puis j'ai vu des balles. Là, je suis un peu fâché de trouver tant de balles que ça. Mais pas encore trouver... C'est pareil, j'ai trouvé un fusil là. Je veux un revolver. Je veux l'essayer, le nouveau revolver. Ça, j'ai pas vraiment de la ferraille. Je vais la laisser derrière. Ça, ça descend par là. Je peux descendre par ici. Je veux juste pas monter. Je peux pas monter parce que je peux pas sauter. À partir d'ici, encore deux chemins. Non, mais c'est pas celui-là, hein. Pas ses bords, d'écoute. Mais je peux peut-être fouiller le cadavre. Qu'est-ce qu'il y a à côté d'une torche? Voilà. On part avec. On continue notre route. Il y a du charbon partout. Ça, ça mène au cadavre. Non, on mène pas. Ça mène pas au cadavre. Il y a de la ferraille et du charbon partout. On va prendre le bout de récupération. C'est un excellent endroit pour ramasser du charbon. Si vous voulez utiliser la forge là. La forge qui est située au site de désolation, by the way, dans le Kraken, je pense, qu'il s'appelle, le bateau. Coute ou chasse, on va mettre nous autres dessus. Il y a rare, il y a rien à foutre. On va foutre, il y en a... J'espère qu'il n'y a plus besoin. De quoi boire? Évidemment, on est surchargés. Parce que je load trop de stock. Comme d'habitude. On va manger des petites affaires. Ça allégait un peu. Tranquillement. Ah oui, ça aussi, je peux la garder en partie. Je vais aller manger avant de boire. Bon, super. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vous laisse là. De toute façon, il y a des bonnes chances qu'on repasse par ici, sur le chemin du retour. Fait que je pourrais me laisser du stock à l'arrière, pareil. Comme la fameuse lente que j'ai dans les mains, par exemple. Je pourrais la laisser dans le champ de la mine. Fait que je pourrais en trouver d'autres. Mon objectif, c'est vraiment de traverser aujourd'hui. Et de me rendre... Hum... Ça m'aurait pris... Du charbon pour écrire sur la carte, par exemple. Et... Ah, mais attends. Je dois mettre quelque chose. Non, je suis surchargé. Cartouche de fusil. T-shirt, je m'en fous un peu. Quoi que je suis prêt à ramasser pareil. Et je vais pas l'éteindre tout de suite. Mais c'est pas grand-chose. Je vais le mettre quelque part. Je vais pouvoir le détruire et faire du tissu avec. Ici, il semble être un bon endroit pour stocker du matériel. Un espèce d'entrepôt, à la base. Cisseur de couture. Je suis normal. On va juste condenser dans la caisse. Ah, putain. J'étais même moi qui voulais du charbon pour marquer sur la carte l'entrée de la mine. À notre arrivée. Bon. J'aurais même pu la traverser. De jour, j'aurais pu la traverser. Euh... Même si... Même sans lumière, la mine. J'ai cru devant quoi les lampes. C'est pas mal similaire. Ok. Pis dans le coffre, on est ce qu'on a pas de besoin. Euh... Pourquoi pas, tiens. Euh... 23. Je vais laisser derrière. Ça, au contraire de la bouffe, j'aime bien avoir le meilleur pourcentage sur moi. Pour être sûr qu'il soit encore bon jusqu'à ce que j'en ai besoin. Évidemment, bon. Je me surprendrais bien gros que ça périsse avant que j'en ai besoin, là. Alors, j'ai des vêtements... Je vais avoir des vêtements à réparer. En sérieux, je me suis fait attaquer par un loup, moi. Je vais se trouver d'un part d'autre sort. Euh... Ça va se débarrasser. Ça, je vais détruire. Faire du cuir. Pour réparer, peut-être, mes gants ou mes bottes. Quelque chose comme ça. Je vais laisser ça ici. Ça, ici. Et pourquoi pas un peu de... Un peu de liquide. Ah ben ouais, j'en ai tellement. Je ne sais plus quoi faire avec. Les allergies qui embarquent encore, toi. Ça ne s'en sauve pas cette année. Pas cette année encore. Ah, un kit de nettoyage. Les outils de qualité. Je ne peux laisser ça derrière. Je sais qu'à manière de les utiliser, d'une façon ou d'une autre. Il y a des affaires qu'on peut réparer. Peut-être. Pourquoi pas laisser une torche derrière. Puis ça, c'est bien correct avec ce qu'on a. On va laisser une couple de kilos de matériel derrière. Et je vais vérifier. Action. Réparer. Puis j'ai du dessus sur moi en masse. Il m'a attaqué. J'étais blessé au cou. Fait que là, ça devrait être des affaires au niveau de la tête qui ont été balisées. Ça fait du sens comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait de... C'est pas mal au hasard à l'endroit où il te mord. Ou à la jambe, au torse, au bras, au cou. Mais la blessure impacte aussi la région touchée. Les vêtements qui sont impactés, c'est ceux de la région touchée, évidemment. J'ai mis mes poches pour finalement retourner là. J'ai deux options, mais ça mène tous les deux à même place. Bon, c'est ce que je pensais. Parfait. Dans les outils, j'ai trouvé un pied de biche de plus. C'est un cadre de couture ici. Comme je dis, il n'y a pas vraiment plus qu'un eu sur moi. C'est vraiment rare que je vais passer au travers d'un shot. Puis là, on en trouve tellement que... Je peux le faire assez de ça. Puis, je peux le faire assez de... Ah, il y a plein. OK. Euh... Qu'est-ce que je voulais réparer en cuir? J'ai pas besoin du cuir. Ah, c'est trop pesant. Il est trop paisiant. Je vais me récupérer à un autre moment donné. On va garder ça pour plus tard. On va... Priorité de se rendre à l'endroit désiré. Quand même encore du temps en masse. On est à mi-journée. On va aller faire un petit pipi. On va prendre du coton. On va mettre ça pour un à feu. Munition pour revolver. Si on va y prendre. Hey, donnez-moi un fucking revolver. J'en veux un là. Vous me gossez! Je vais essayer de me rendre au moins garage 27 aujourd'hui. C'est mon objectif. Je vais laisser ça derrière. Je vais tout laisser ça derrière. Je me cache pas le baisser. On revient là. On a pas le choix, c'est sur notre chemin. Ok, donnez-nous à boire. Une fusée. Ça, je vais la prendre. Il n'y a pas de l'air à faire beau dehors. D'après le son. Ah, c'est plus près. Je pense pas qu'on est... Non, c'est pas de visibilité, évidemment. On va garder la carte. D'ordre général. Je crois qu'on est... On est sur le pot de la côte, évidemment. Écoute, pour se retrouver, c'est pas compliqué. J'ai juste à descendre. C'est vraiment... C'est une carte facile à s'orienter. Il s'agit de descendre vers le sud. Il s'agit de descendre, euh... Il y a une pente, finalement, inouée, de toute façon. Fait qu'on fait juste descendre la côte. Je sais pas si... Si on arrive à partir de... Jacques Mystère, on arrive ici avec le chemin de fer. Euh... Si on... C'est un peu étonnant, ça. Je pense que je vais en profiter. Je vais rentrer, je vais faire un petit dodo. Ce qui fait froid, de toute façon. Espérer de... D'attendre la tempête. Attendre que la tempête passe. Je vais faire un petit dodo de quelques heures. Si je peux se le permettre. D'abord, on a le temps. Je pense que la tempête se calme. Pour pouvoir marquer où est-ce qu'on est. D'après le son, c'est mieux. Et on a encore amplement de temps pour se rendre. Et oui. Merveilleux. Je peux marquer sur la carte. Où est-ce que je suis? Bien abandonné. On est carrément entre les deux. Euh... Je pense que... Au lieu d'aller au garage coin de 7, on va aller plutôt à la maison de pêche. Parce qu'après ça, je vais passer par la garage coin de 7. Reprendre le chemin. Passer jusqu'à l'autoroute... Euh... Non. 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 Je l'ai plus là-dessus. Là-dessus. Ok. D'abord, on va aller faire le monde. On va passer... Euh... L'autoroute côtière. Vers l'autoroute vétuste. Pour aller au sud de l'isolation. Fait que je vais aller plutôt m'étendre à la cabane de pêche. Donc, pour ce faire, c'est pas compliqué. On va descendre simplement à la côte. Pis on va prendre la... On va longer la route vers la droite. En même temps, c'est un chemin que je connais pas tant, ce petit bout de route là. Je peux tout de suite m'ennuyer, Marc. On va descendre par... Ah! Il y a une cabane comme... Cabane maison mobile ici aussi. C'est ça. En défi comme ça, euh... On a la carte. Fait que c'est super bien pour commencer à prendre les cartes un petit peu. Euh... Parce que quand je vais en mode survie, ça fait un petit peu mal. Euh... De se perdre pis de pas savoir trop si on s'en va. D'apprendre à se diriger. Sérieusement, ça rend notre vie beaucoup plus facile. Pis ça nous donne... Ça augmente nos chances, euh... De survie, mettons. Ouvre la boîte. Ok. Un revolver à quelque part, honnêtement. Je vais laisser ça tel quel comme endroit plein air. Faut voir qu'il y a de la bouffe. Jamais perdu. Ben c'est pas vrai. Ça se perd, mais... C'est toujours utile. On n'en aura jamais de trop. Quoique dans ce défi-là, c'est questionnable. Si on n'en a jamais de trop. On continue à descendre. Je ne sais pas si c'est le chemin... Voulu... Par lequel on devrait descendre. Doucement... C'est quand même une pente assez... Impressionnante. Après ça, je retrouverais mon chemin pour monter par ici. T'inquiète. On n'est pas encore sur l'autoroute. Là, on a l'autoroute. Là, on a un petit chemin de... Chemin de... Chemin de... De... De forestier, finalement. Ou de forêt, en tout cas. Là, on est... Présentement... Ça doit être ça ici qu'on voit. Là, on est à peu près en mi-chemin. Sur la route. Entre les deux points qu'on doit visiter. Ah! Ben, attends. Ça, ça nous explique pas mal sur la carte. C'est ce pont-là ici. Fait qu'on est ici pas mal. Je vous dis, avec la carte complète, là. C'est tellement plus facile. L'endroit... Bon, des fois, il y a des loups sur la route. C'est un peu rare. Mais ça arrive. Dans le village du garage Coinset. Là, il y en a toujours. Sur la route. Ou en tout cas, qui rôde autour du village. Principalement sur la route, là. Mais... L'endroit qui est un peu plus dangereux, C'est sur la glace. Et... C'est le fun parce que, justement, La glace... Est pas... Est pas fragile. Donc... Il y a du chat dans cet endroit-là. Un autre, il était équipé. Attends. Ne pas oublier... Ne pas oublier d'ouvrir... En tout cas, le... Le capot. Un truc qu'en l'ennemi. Vous avez des espaces. Puis, vous pouvez venir ici pêcher aussi. Fait qu'honnêtement, c'est une région... Qui manque de rien. Tant que vous pouvez... Il y a du lièvre. Il y a du chevreuil. Il y a même un ours. Il y a du loup en masse. Fait que si vous voulez vivre des animaux... Il y a pas de problème. Vous pouvez pêcher amplement. Il y a plein de cabanes de pêche. Il y a plein de cabanes de pêche. Il peut partout venir. Comme ici, il n'est pas trop dur à... Il n'est pas trop dur d'atteinte. Pas trop loin. C'est sûr que pendant ce défi-là, je ne fais pas le tour de la carte au complet. Je suis vraiment focussé sur mes objectifs. Je ne veux pas non plus que la série prenne 40 épisodes. Mon objectif étant d'accomplir la mission. Je pense qu'on y est. Je pense que c'est 17, les cabanes de pêche. Le camp de pêche. C'est ça qui fait qu'on va voir. Voyons. J'ai plus rien pour marquer, mais... Juste à savoir où est la fameuse ordinateur. Ici, c'est un bon endroit quand même pour s'installer. Intermédiaire au... C'est sûr que ça ne va pas le garage Q17. On a tout à l'abri à l'intérieur. Mais on a quand même un établi ici. Un ciel d'or. Ça peut être déplaisant. Par exemple, une journée où il fait tellement froid de passer la journée à travailler sur l'établi. Bon, je pense qu'on a trouvé notre... Petite... Petite sens de la terre. Arrête, je vais terminer l'épisode là-dessus. C'est de la nourriture ou... Damn boy! Il est mort. En partant. On me gâte. Il voulait vraiment que je vienne ici. Terminer l'épisode là-dessus. On va repartir d'ici pour le prochain épisode pour... Peut-être être bon dans le prochain épisode de faire les deux... Les deux... Les deux objectifs dans la main. Je sais pas. Je vais être... Cowboy. Pis que je vais décider de... Me déplacer... Pendant la nuit. Avec ma flashlight. En ce temps que je sais comment me défendre des loups. Mais je sais qu'il y a des loups sur mon chemin. On verra si je me sens Cowboy. On va voir si notre état s'est... Amélioré. Arrête. J'ai terminé l'épisode là-dessus. C'était DoomQC89. J'espère que vous appréciez l'épisode. On se voit dans le prochain. D'ici là. Amusez-vous bien. Ciao.